Bonne année 2019 ! Alors dans un premier temps je vous souhaite bien évidemment d'avoir une santé de fer et puis surtout de vous épanouir professionnellement et puis également dans vos études. Alors pour ma part l'année 2018 elle a été hyper riche puisque j'ai été diplômée psychologue donc c'était déjà super cool parce que c'était l'un de mes rêves et puis j'ai rapidement attaqué avec des formations hyper passionnantes et puis également ma vie professionnelle avec au début des remplacements et puis maintenant un poste qui se concrétise un peu plus mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. L'année 2018 ça a été également pour moi un petit tournant sur YouTube puisque c'est le moment où j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube donc ça faisait déjà pas mal de temps que ça me trottait dans la tête puisque comme j'ai dit dans la vidéo de présentation de la chaîne j'avais eu envie pendant mes études déjà d'en créer une mais je ne sentais pas assez légitime et puis c'est vrai que voilà quand on est pris dans le tourbillon des études on n'a pas forcément le temps de se poser et une fois que j'ai été diplômée je me suis dit vas-y fonce c'est le moment. Donc je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur puisqu'on vient de dépasser le petit cap symbolique des 500 abonnés donc merci beaucoup à tous ceux qui nous ont rejoints à ceux qui étaient présents dès le début de la création de la chaîne il y a quelques mois en arrière et puis à ceux qui viennent de nous rejoindre plus récemment et qui sont je trouve vraiment très encliqués. Donc merci beaucoup pour vos commentaires merci pour vos partages, merci pour vos j'aime voilà c'est un merci qui vient du fond du cœur parce que bien évidemment même si c'est pas le nombre d'abonnés qui compte même si c'est pas le nombre de j'aime, de vues, etc ça fait quand même chaud au cœur quand on voit des commentaires des gens qui s'investissent qui nous donnent des idées et qui sont toujours à nous pousser et qui sont vraiment le plus impliqués possible sur la chaîne. Merci également aux gens qui m'ont donné des conseils que ce soit pour les vidéos mais également quelque chose d'un petit peu plus large tout ce qui touche par exemple aux formations puisque j'étais très demandeuse notamment sur ma vidéo où je vous parle des techniques psychocorporelles il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir sur ma page Facebook professionnelle d'Anna et Oller psychologue et qui m'ont envoyé des messages privés en me demandant des astuces et en me donnant des conseils tout simplement pour les formations. Merci beaucoup pour tout ça je remercie également toutes les personnes qui ont pu être présentes sur la chaîne que ce soit des invités ou des personnes que j'ai pu citer en vidéo puisque bien évidemment je ne suis pas toute seule pour faire certaines vidéos j'ai des gens qui m'aident que ce soit des professionnels ou encore une fois des étudiants des gens qui me donnent des conseils qui me donnent des astuces donc merci beaucoup à eux et ils se reconnaîtront je vous mets d'ailleurs dans la description de la vidéo des sites internet et puis également des chaînes YouTube de personnes qui sont vraiment passionnées donc ça reste bien évidemment dans le monde de la psychologie mais surtout n'hésitez pas à être curieux et à aller voir ce qui se passe dans la description de toutes mes vidéos. A nouveau je vous souhaite vraiment une très bonne année 2019 n'hésitez pas à me dire quelles sont vos bonnes résolutions d'un point de vue de vos études ou de votre vie professionnelle pour ma part c'est vrai que généralement je ne tiens jamais mes bonnes résolutions donc j'ai essayé d'en caler deux ou trois histoire d'être un peu comme tout le monde j'aimerais être un petit peu plus organisée parce que c'est vrai qu'il y a certains moments notamment pour les vidéos où je prends un petit peu de retard où je n'ai pas vraiment d'idées d'ailleurs n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos parce que même s'il y a vraiment énormément de choses qui tournent autour de la psychologie c'est difficile de se cadrer et de respecter le thème précis d'une vidéo donc si vous avez des envies si vous avez des conseils surtout n'hésitez pas et puis sinon au niveau d'une autre de mes résolutions 2019 ça va être de continuer de voyager j'en ai très très peu parlé dans mes vidéos mais je ne suis pas du tout une baroudeuse de sac à dos mais j'aime quand même vraiment beaucoup découvrir différentes cultures différents pays aller à la rencontre des gens pour comprendre comment ils fonctionnent quelle est leur culture et puis également comprendre le système de soins puisque même si on se plaint beaucoup du système de soins français on a quand même la chance d'être dans un pays qui nous propose beaucoup de choses alors même si je milite fortement pour le remboursement des séances des psychologues sachez que dans plein de pays vraiment tout ce qui tourne autour des soins psychiques est très peu reconnu et il n'y a vraiment aucun accès à la santé de manière générale donc forcément les soins psychiques c'est complètement mis de côté donc c'est très important pour moi de continuer de voyager j'essaierai peut-être lorsque je ferai des plus longs voyages de vous faire des petits vlogs et vraiment d'axer sur le côté culture, découverte des gens d'échanger pourquoi pas à travers des petites interviews tout simplement du système de santé des pays dans lesquels je voyage merci encore une fois pour les 500 abonnés sur la chaîne ça peut paraître pas grand chose mais c'est vrai que pour une chaîne de psychologie c'est quand même pas mal du tout donc on va continuer on va essayer de faire grossir la chaîne de plus en plus et puis encore une fois bonne année 2019 merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt